Musique Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo C'est une vidéo qu'on a pas mal demandé, c'est la revue et l'application sur le strobing Le strobing c'est quoi ? C'est l'inverse du contouring, moi je dirais ça comme ça Ça n'a rien à voir avec le baking, c'est complètement indépendant, vous pouvez très bien faire du strobing et du baking Mais vous pouvez pas faire normalement du contouring et du strobing, sachant que dans le contouring comme vous highlightez un peu Bon voilà, dans le strobing on ne met que, on fait que en gros mettre en lumière les zones qu'on veut mettre en lumière et on ne contour pas On met un petit peu de bronzer pour réchauffer comme j'ai fait là parce que sinon on ressemble à un cadavre Mais c'est surtout mettre en lumière en fait le strobing Donc pour cette vidéo je vous ai fait quelque chose d'assez simple, voilà j'ai pas fait le truc à l'américaine de ouf Mais en même temps j'ai fait presque toutes les zones de mon visage possible pour faire du strobing Pour que vous puissiez quand même voir Donc c'est relativement simple, vous n'avez pas besoin de beaucoup de produits Là je vous ai montré plusieurs mais en vrai vous avez besoin d'un highlighter, crème ou poudre Le mieux c'est les deux pour moi, c'est d'avoir un crème qu'on peut mettre en base et par dessus un poudre Mais vous pouvez le faire avec un seul, il n'y a aucun souci Et en gros voilà, l'highlighter et si juste un beauty blender Parce que je trouve que le strobing est bien meilleur avec un beauty blender qu'avec un pinceau Je trouve que les textures s'appliquent mieux, que les highlighters rendent plus lumineux et en même temps plus naturel Qu'avec des pinceaux ou juste au doigt des fois ça peut être un peu trop Donc pour les crèmes, plutôt le beauty blender Après vous allez voir que moi le poudre je l'ai appliqué au pinceau parce que c'était par dessus Mais si je ne mets que du poudre, j'ai tendance aussi à le mettre au beauty blender quand je peux Voilà Sinon j'ai utilisé, comme vous l'avez vu hier dans mon haul J'ai utilisé mon highlighter color pop là, donc le butterfly beach Qui est magnifique, il n'y a pas de problème Mais je n'aurais pas dû l'utiliser comme je l'ai fait là je pense Je pense que c'était, voilà C'est parce que là je viens de le recevoir, je viens de vous tourner le haul Et j'avais envie de l'utiliser mais il est un petit peu coloré pour utiliser de la façon dont je l'ai fait Vous allez comprendre tout de suite quand vous allez voir Après il est sublime et je ne regrette pas, il suffit de le savoir Voilà, c'est pas grave, c'est une petite erreur, ça ne va pas me tuer Voilà, je vous laisse avec l'application et on se retrouve juste après Alors pour cette application, la star entre guillemets Ça va en particulier être le beauty blender Puisque ça va être l'outil principal on va dire J'ai juste appliqué mon fond de teint, le maestro de chez Armani Donc je voulais un fond de teint qui soit un peu couvrant J'ai une peau top mais en même temps lumineux Et écoutez en fait c'est lui qui s'est imposé assez relativement vite Parce que voilà, quand je fais un petit peu de strobing, de choses comme ça là très irisé Je le trouve très bien Après on va avoir besoin de deux pinceaux Voilà, j'ai pris des petits pinceaux Je vais appliquer mon blush aussi avec celui-là Parce que j'ai lavé mes deux pinceaux à blush Donc là en fait j'en ai pas Voilà, c'est tout Mais sinon un pinceau à blush normal, ça aurait fait un troisième pinceau Ça aurait été mieux Et je vais prendre un anti-cerne Donc j'ai juste appliqué mon fond de teint, mes yeux, ma bouche Mais j'ai pas fait l'anti-cerne, etc L'anti-cerne je vais prendre celui de chez Sephora Avec en plus une touche lumière de Saint Laurent Le crayon de chez Shella qu'on a vu dans une borgebox Et qui est très bien Deux highlighters crème Donc je vais prendre mon stick clinique Voilà Et de cheveux stick contour Et voilà, mon highlighter color pop évidemment Pour le bronzer et la poudre Je vais prendre ma palette Benefit Chicaton Donc je prendrai la Hoola La Hoola, pardon Et la Dandelion Et pour le blush, j'hésite encore Entre Coralista, Rocateur Ou alors mon petit blush de chez Tarte Qui est très lumineux Mais laissez-moi le temps de réglir Parce que je sais pas encore Voilà J'hésite encore un petit peu Et pour matifier le contour des yeux Enfin fixer en tous les cas Je vais prendre la poudre de chez By Terry Qui est très bien Et que j'aime beaucoup surtout pour le contour de l'oeil Les trois quarts de tout ça Ça va se faire au Beauty Blender Et au doigt Donc je vais commencer par l'anti-cerne Voilà, puisque là donc j'ai fait mon teint Alors comme je vous le disais Le strobing C'est complètement indépendant du baking Donc vous pouvez pas faire strobing contouring Mais vous pouvez faire strobing Et faire un peu de baking sur le contour des yeux Moi là je vais pas le faire Puisque j'ai un peu la flemme d'attendre un quart d'heure Et que je me suis déjà maquillée les yeux etc Mais vous pouvez très bien le faire Pour que votre anti-cerne tienne mieux Et qu'il soit même encore un peu plus lumineux Là j'ai pris celui de chez Sephora Parce que comme je vous le disais Bon oui il faut le poudrer etc Mais il est quand même très lumineux Donc je trouve qu'il va vachement bien Pour aller avec un make-up lumineux Strobing etc J'en mets un petit peu sur ma superbe rougeur sur le nez Et je viens mettre de la touche éclat de Saint Laurent Pour rapporter encore un peu plus de lumière C'est le but Donc je vais faire Comme je vous le disais aussi Un strobing assez léger Enfin pas à l'américaine Machin hyper prononcé etc Ça on est bien d'accord Mais Je vais Quand même Vous montrer sur Tout plein de zones du visage Pour que vous puissiez voir Où est-ce qu'on peut en faire etc Mais je vais pas faire un truc Hyper Boula facette à l'américain Ensuite une fois que j'ai appliqué Donc mon anti-cerne Et ma touche lumière Je vais attendre que ça prenne un petit peu Sauf que l'anti-cerne Sephora Il faut le poudrer relativement rapidement Donc j'attends deux secondes que ça prenne Pendant ce temps là je fais mes sourcils Et après je vais venir le poudrer Sinon il a tendance à aller dans les plis Donc je prends mon crayon Shella Et je viens redéfinir mes sourcils Enfin Les encadrer Avec de la lumière Mais mat Parce que le crayon Shella est mat Et donc pour ça il est très bien Sachant que tous les produits que je prends C'est pour séparer C'est pour vous montrer un petit peu avec tout Vous pouvez prendre que de la poudre Ou que de la crème Ou les deux Vous pouvez prendre le même highlighter partout Vous pouvez prendre que des touches lumière un peu mat Pour partout Mais je voulais vous montrer plein de possibilités Donc je vais faire par zone avec chaque texture Mais voilà Vous pouvez prendre un seul highlighter à chaque fois Vous n'êtes pas obligés d'en prendre autant Bien sûr Ensuite Donc je vais poudrer mon fameux contour d'œil Avec ma petite poudre By Terry Ça aurait été un tout petit peu mieux De le faire après Mais avec cet anti-cerne là J'ai peur qu'il aille dans les plis Et que ça pourrisse tout Donc je le fais maintenant C'est pas trop embêtant non plus Je le fais au Beauty Blender Pour éviter d'avoir un effet justement trop poudré Et que ça garde un peu de lumière Par contre j'en mets finement Pour pas que ça cuise Pour pas que ça baking justement Donc j'en mets vraiment pas beaucoup Mais vous voyez avec cette poudre en fait Je trouve que ça garde bien la lumière Et que C'est vraiment en transparence etc Et voilà Ça éteint pas le truc Je vais venir prendre mon petit stick Clinique Que l'huile je vais utiliser Sur le front Enfin sur la zone T en fait Voilà Très légèrement Et surtout Je le fond tout de suite Au Beauty Blender Pour pas lui laisser le temps De prendre Et que ça me fasse un effet Vraiment boule à facette dégueulasse Le strobing Vous pouvez vraiment l'utiliser partout Selon les parties de votre visage Que vous voulez mettre en lumière C'est un peu comme le contouring Celle que vous voulez contourer Vous les contourer quoi Donc bah le strobing c'est pareil Vous faites comme vous voulez Vous pouvez faire à peu près Toutes les parties Vous pouvez faire ça très légèrement Avec juste le haut des pommettes Et l'arbre de cupidon Vous pouvez faire beaucoup plus poussé Comme je vais faire là Et vous pouvez même faire encore plus poussé Avec des produits encore plus irisés Et je trouve qu'en fait Avec le strobing Vous pouvez vous permettre plus de choses Qu'avec le contouring Mais sachant que de toute façon Comme on va mettre Comme on va mettre en lumière Les parties qu'on veut De toute façon Ça va forcément en creuser d'autres Même si on les met pas Même si on les contour pas Ensuite avec le cul cul De mon Beauty Blender Je vais venir prendre mon bronzer Colourpop Que lui je vais appliquer Sur le haut des pommettes Alors là on va l'appliquer plus Beaucoup plus présent Que si c'était du contouring Ou de toute façon Normalement c'est censé être Un bondeur mat Un highlighter mat Un petit peu irisé Mais voilà Et on l'applique que là Là je vais partir presque Du dessous d'oeil Et je vais remonter au moins jusque là Un joli croissant Comme ça Pour vraiment Illuminer tout ça Donc je prends Voilà Je l'ai pas utilisé encore C'est la première fois Je fais crash test en même temps Bon je me suis dit C'est de la mousse Avec un Beauty Blender Ça va passer Il est très beau Il est tout doux Si je l'avais Je l'aurais mis Si je l'avais su Je l'aurais mis que sur Les joues Je l'aurais remonté Avec un truc un peu plus neutre De couleur Mais ça va quand même Il est bien quand même Donc on fond bien Au Beauty Blender D'un côté où on a rien Voilà Ouais avec un qui a une couleur Un peu plus neutre Genre le Clinique Ça aurait été parfait Et de mettre que lui A la place de ce que je vais mettre Comme highlighter Poudre Oui je vais mettre De highlighter boudre Je sais pas si je vous l'ai montré Bref Ça aurait été mieux Je dois avouer Mais bon C'est pas horrible Non plus Ça va se fondre De toute façon Je vais donc maintenant Poudrer un petit peu mon teint Je le fais à ce moment là Parce que de toute façon Je vais rajouter de l'highlighter Poudre par dessus Mais ça va me garder la lumière Donc je vais prendre pour ça La poudre d'Andelion Avec laquelle Je vais poudrer Avec le Beauty Blender Toujours dans ce souci De garder la lumière Donc sachant que Dandelion de Benefit C'est censé être un blush Mais qu'elle fait aussi Poudre illuminatrice Vous voyez sur moi Par exemple Ça passe très bien J'évite le contour des yeux Parce que j'ai déjà poudré Avec l'autre Sur moi Ça passe très bien Ça fait pas du tout Rose Chelou Comme si je mettais du blush Partout Mais après Vous pouvez l'utiliser aussi En blush normal Y'a pas de problème Elle peut être utilisée En blush normal Mais Elle peut très bien Être utilisée En poudre de finition Je vais avec Toujours mon Beauty Blender La poudre d'Alas Donc qui est un bronzer Universel Et donc je vais venir L'appliquer Voilà Juste En tout petit peu Pour réchauffer mon teint Sur le creux des joues Les tempes Voilà en trois Et je fonds quand même Mon pinceau Voilà on veut juste Que ça soit un peu plus Vivant Et donc Vient le moment du blush Comme blush Bon j'ai toujours pas décidé J'ai utilisé le corail Le Coralista Voilà Donc avec mon pinceau Je crois que je vais m'aider du Beauty Blender Parce qu'il est trop petit ce pinceau Pour le blush Mais bon comme je suis un boulet De toute façon Voilà j'ai pas le choix Il fallait bien Que j'utilise ce blush Ce pinceau là C'est le plus gros que j'ai là En fait j'ai tout lavé Sauf mes pinceaux pour cette vidéo Et je me suis tellement focalisée Sur les pinceaux Pour m'aider Pour le strobing En plus du Beauty Blender Que ben en fait J'en ai oublié J'en ai oublié Ce pauvre blush Je vais terminer Par une pointe D'highlighter Poudre Celui là Et ça c'est mon duo Je sais pas si je vous l'ai dit Mon duo Lorac Tentalizer Voilà Que là je vais venir à poser Hyper délicatement Parce qu'on en a déjà pas mal Avec ce petit pinceau là Sur le haut des pommettes Mais j'ajuste là Un petit cupidon Et un petit peu Sur l'arête du nez En fait pour forcer Sur les endroits Moi où je veux Que ça soit encore plus Forcé Que là où on a mis Que la crème Donc là par contre Pour ça Ce petit pinceau là Adriae Techniques Le setting brush Il est juste parfait Donc voilà ce que ça donne C'est terminé Vous voyez c'est assez simple J'ai pas fait le truc Je vous dis Le seul truc C'est que j'aurais dû l'utiliser Limite comme A la place du Lorac Parce que là En fait sur les joues Ça va Parce qu'on a fondu Mais là sur les tempes Ça fait comme s'il y avait Une démarcation En fait Là ça va mieux Je sais pas ce que ça donne A la caméra Mais chez moi Là ça va mieux Voilà c'est le seul truc Sinon c'est quand même Assez simple A faire Vous voyez Et surtout Donc vous pouvez juste Mettre en lumière Les joues Vous pouvez juste Mettre la bouche Etc Et voilà Pour l'application Du strobing Donc voilà Vous avez vu C'est assez facile Et assez rapide à faire Vous êtes pas du tout Obligé de faire comme moi Comme je vous disais C'est vraiment Une histoire de combinaison Vous pouvez tout faire Avec de la poudre Ou de la crème En tous les cas J'espère que ça vous a plu Que j'ai été assez complète Que je vous ai montré Un peu tous les endroits Qu'on pouvait strober Que vous avez pu bien voir Tout et tout ça Que vous avez bien vu Que j'avais bien rapproché La canardale Et tout ça Je sais pas vous Mais moi en tous les cas Je préfère le strobing Au contouring Où on se loupe Une fois sur deux Sauf Certaines Ou certains Que je regarde Genre comme ça Parce que genre Ils sont trop forts Mais sinon moi Le contouring J'ai tendance Souvent à le faire Trop passer Enfin il y a toujours Un truc qui va pas Ça m'énerve Que le strobing On a moins de chances De se louper Je trouve que Et puis c'est plus facilement Rattrapable Vous mettez de la poudre Sur un highlighter Ça vous flingue l'highlighter Donc si vous en avez mis trop En mettant de la poudre Vous n'allez garder Qu'un peu de lumière Etc Voilà Donc vous me direz Ce que vous en pensez Pour celui là Franchement Il se travaille super bien Donc je suis très contente Voilà J'en recommanderais En qui suis fan des highlighters J'en recommanderais Et voilà Donc dites moi Ce que vous en avez pensé Si vous préférez Le contouring Le strobing Aucun des deux Que vous aimez pas Des trucs comme ça Que vous vous mettez Un peu d'highlighter Et voilà Moi je trouve cette technique Assez sympa Après je la fais pas tous les jours Je vais pas vous mentir Mais bon Voilà Je vous fais plein de gros bisous Et on se retrouve très bientôt Dans une prochaine vidéo Bye bye